J'ai jamais rien entendu d'aussi con. Aux infos t'entends que ça des conneries à longueur de journée. En même temps la télé c'est pas la référence. Un JT c'est comme une barquette de frites. C'est beau, c'est bon, mais ça te bouche les artères. Le cerveau après il est pas bien irrigué. Oui, tu peux me passer le sel s'il te plaît ? Un JT ça doit être croustillant, un peu salé, alléchant, mais en fait dans le fond c'est de la purée. C'est mou. Ouais mais qu'est-ce qu'on aime ça. Au fait, il y a une équipe télé qui va passer aujourd'hui. Quoi ? Ils viennent faire un reportage sur la friterie. Tu comptes m'en parler quand ? C'est ce que je suis en train de faire, non ? Je te préviens, ils ont pâte à venir me filmer. Ils cherchent pas des vieux croutons au bord de la retraite. Ils cherchent des jeunes entrepreneuses pêchues avec du peps. Du peps ? Ouais, monsieur du peps, ouais. Je t'en foutrais du peps. Bonjour, je peux coller une affiche, c'est pour un concert ? Viens te voir. Foutez de ma gueule, c'est pour un meeting. Oui, mais il y aura un concert après. J'en ai rien à foutre de la politique, surtout de ce bord-là. On peut savoir pourquoi ? Vous êtes tous pareils, vous, les politiques. Vous êtes quand même pas contre le débat. Tu parles d'un débat. Vous dites quelque chose et faites tout le contraire. Alors non, merci. Et puis reprenez ça. Je suis pas d'accord avec vous. Ah bah ça m'aurait étonné, tiens. Oui, mais même si on est en désaccord, il faut savoir discuter. On doit construire ensemble. Vous êtes bien gentil, mais ici vous êtes chez moi. Alors vous allez construire ailleurs. Nous sommes en démocratie, monsieur. Que ça vous plaise ou non, j'ai le droit de m'exprimer et de partager mes opinions. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions. Article 4 de la Constitution française. Oh putain, ça y est. Elle est en roue libre. Mes amis, soyez vigilants. Les oppresseurs ne sont jamais loin. Mais vous êtes pas bien ? Ça suffit maintenant. Foutez-moi le camp d'ici. Et voilà qu'on vous refuse le pain. Mais regardez le vrai visage du tyran. Monsieur, monsieur, une réaction. Dégagez-moi ça. Pourquoi empêchez-vous les gens de manger ? N'est-ce pas une prise d'otage ? N'importe quoi. Mais s'il vous plaît, on essaie de travailler là. Français, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Madame, vous sentez-vous coupable ? Vous êtes le peuple. Oui. pour les révoluer. Bonnu ! Bonnu ! Maintenant, c'est à eux de puyer la t-chose. Mais il va bruit ! Et vous êtes un solide ! L'heure de la révolte à sonner. Oh, toi ! T'as encore trouvé une idée de génie ! Je te sens pas celle-là. Ah vraiment pas. Sous-titres par Jérémy Diaz